Coucou les filles, j'espère que ça va depuis le dernier tuto et que la réalisation de votre pâte de aînée a fonctionné. On a eu énormément de commentaires de retour de votre part et merci beaucoup de votre intérêt. Donc on va continuer avec vous tout simplement. Aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser votre cône. Alors il nous faudra du papier cristal comme ceci, je sais pas si vous arrivez à voir, environ 12 cm sur 15 c'est très bien donc pour avoir un cône par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois pour le aîné. Il nous faudra également un clou, je sais pas si vous arrivez à voir, un tout petit clou que vous trouvez en mercerie. Ça, ça va nous permettre d'avoir la pointe de notre cône pour que ce soit tout fin, pour réaliser de tout petits dessins. Voilà, il nous faudra également du scotch avec un dividoir c'est mieux. Donc je vous montre comme ça et après je vous montre à plat. Avec cette technique je suis sûre que vous allez y arriver. Puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires. On prend le côté donc le plus long et puis en fait on va venir attraper ici et comme ceci faire une forme conique comme ça. Là j'espère que vous arrivez à voir. Et en fait ici on a une petite languette qui dépasse, on a notre forme conique. Alors au début on s'inquiète pas trop de savoir si le cône est trop gros ici ou si c'est trop grand ici. On va venir voir étape par étape. Donc déjà on arrive, on a réussi à faire la forme conique de notre cône et on va venir l'ajuster. Alors on va utiliser notre pouce et on va venir mettre le doigt à l'intérieur et en fait comme vous pouvez voir il y a plusieurs couches et on va venir juste tourner en fait. Donc là je tourne pour agrandir et quand on tourne dans l'autre sens. Et en fait ça sert notre cône. Ça le resserre tout simplement. Et on maintient ici mais on n'appuie pas parce que si vous appuyez sur le bout du cône, on va coincer, on va pas réussir à faire bouger le papier. Donc on maintient légèrement et on vient tourner avec son pouce. Quand on a eu la taille idéale, là c'est bien pour le cône. Toujours avec le pouce, on va venir tirer vers l'extérieur pour serrer la pointe du cône. Alors si vous poussez, ça ouvre le cône et si vous tirez, ça le referme. On pousse, ça ouvre, on tire, ça le referme tout simplement. Donc on laisse toujours la languette ici dépasser. On vient poser son aiguille comme ceci et alors avec le pouce, on vient tirer et là l'aiguille va se redresser puisqu'on tire et on serre le bout du cône. Voilà. Donc on maintient, on prend un tout petit bout de scotch comme ça. Il n'y a pas besoin de prendre un grand morceau et vous allez venir en fait sur la languette déposer comme ceci le bout de scotch et on tourne tout simplement. On tourne son cône là. On tourne, on tourne, et on vérifie que l'aiguille tient bien et là c'est le cas. Alors on n'a pas tout à fait fini notre cône. Bon, il est tout joli, tout beau comme vous pouvez voir. On va venir reprendre un bout de scotch de cette taille à peu près. Voilà. Et en fait, vous pouvez voir sur le cône, il y a plusieurs épaisseurs et on va venir prendre l'épaisseur qui dépasse ici là au dessus et on va le coller comme ceci pour solidifier en fait son cône. Comme ça, quand on va remplir le le cône de henné, et bien ça va pas bouger. Les épaisseurs ne vont pas se bouger, ne vont pas bouger pour que ce soit plus pratique pour vous. Voilà, là on a notre cône qui est prêt. Je vais vous remontrer à plat. Ça va être plus simple, je pense, pour vous. Voilà. Donc les filles, comme je vous disais, on a son papier cristal. Donc on pose le doigt comme ceci, à cette distance, et on va venir créer un cône comme ceci. Je le prends en main. J'espère que vous arrivez bien à voir. Et comme tout à l'heure, on laisse dépasser la languette, là. Et on ne s'occupe pas de savoir si là c'est trop ouvert ou pas, ou si le cône est trop grand. Donc première étape, on vient mettre le pouce à l'intérieur et serrer, donc tout simplement le papier, tout en tirant un peu dessus. On serre, et là on a serré le cône. Donc je vous remontre. Là, on desserre, comme ceci, et là, en tournant son pouce à l'intérieur, on tourne le papier et on le serre. Donc là, on a trouvé la taille idéale pour son cône. On vient serrer l'aiguille de cette manière. On laisse un peu pendre l'aiguille, et en fait, en remettant son pouce à l'intérieur, on vient tirer, comme ceci. Là, j'ouvre le cône, et là, je le resserre. Et on voit bien l'aiguille se redresser. Donc, on maintient. On tient ici pour que ça ne bouge pas. On a la petite languette. On prend son petit bout de scotch, qu'on va placer comme ceci sur la languette. Et là, on suit avec son doigt et on tourne en même temps. Comme ça. Tac, tac, tac. Et là, on voit bien que l'aiguille tient bien. Maintenant, on va venir, comme tout à l'heure, solidifier notre cône. Donc, on cherche la petite languette qui dépasse. Elle est ici. Vous avez vu, je peux mettre mon doigt là. Et ça, il faut qu'on puisse le coller au cône pour que ça soit solidifié. Donc, pour cela, on prend un bout de scotch et on va venir, voilà, vous voyez, on va venir coller à cet endroit. Et on a juste à suivre la ligne pour solidifier son cône. Et là, vous avez votre cône de près, tout beau, tout joli. Alors, les filles, maintenant, je vais vous montrer comment remplir le cône. Donc, dans un premier temps, il faut retirer l'aiguille pour qu'on puisse remplir notre cône. On va prendre un verre. Pour pouvoir mettre le cône dedans pour le maintenir. Ou sinon, vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider. Et on va venir remplir son immeuble. pour qu'il y a ses égoûtés. donc là on va récupérer le cône de henné avec un mouchoir on va venir comme ceci on appuie et on fait avancer le henné vers le bas et on essuie en même temps son cône on recommence l'opération en pliant son mouchoir voilà et là on pousse le henné comme ceci et on ne le pousse pas jusqu'au bout vous avez vu j'ai laissé un petit peu environ 1 cm on essuie son cône et là pour fermer le cône je vais vous montrer directement sur le papier on va plier comme une enveloppe donc on prend le côté enveloppe vers soi on plie d'un côté on plie de l'autre côté on refait une pointe et là on va venir plier tout doucement en faisant des petits plis on en fait plusieurs on en fait des petits ça va vous permettre que le cône soit solide voilà comme ceci on prend un bout de scotch à peu près de cette taille et en fait là on va venir scotcher de l'extérieur vers l'intérieur comme ceci de l'extérieur vers l'intérieur et en fait en faisant tout ça on voit bien que le henné et le centimètre qu'on a laissé ça a permis au henné de descendre en fait jusqu'au bout donc on a fait la première étape on reprend un bout de scotch pour solidifier et on scotch toujours de l'extérieur vers l'intérieur comme ceci là et on prend un grand morceau pour faire une languette à peu près de cette taille toujours de l'extérieur vers l'intérieur et on replie pour pouvoir faire une petite languette et ça c'est très pratique quand on a utilisé le cône pour qu'il soit compressé en permanence en fait au fur et à mesure que vous allez utiliser le henné vous avez juste à venir rabattre en fait à chaque fois comme ceci et ça va faire descendre le henné vers la pointe du cône je vous montre juste voilà on a une est bien élastique de la recette qu'on avait vu qu'on a vu sur la précédente vidéo voilà voilà les filles notre cône est tout prêt voilà tout beau j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un maximum de like de nous laisser des commentaires et surtout à partager la vidéo on vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos et des nouvelles astuces à très vite